Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur ma team qui m'a permis de finir le chapitre 13 sans grosses grosses difficultés. Donc ici, hop, on va activer ça pour vous montrer un petit peu ce que je joue tout simplement. Donc suivant le placement de la team adverse, je joue généralement c'est personnel en ce moment, ça m'a permis de passer les 5 dernières parties du chapitre 13 sans trop trop de difficultés on va dire. J'ai récemment passé Sirius 4 étoiles, sinon ils sont tous 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles Misty, 4 étoiles Sirius comme je vous l'ai déjà dit, 4 étoiles Krishna, seulement 2 étoiles pour Evil Saga, mais ça, bon, c'est un peu plus compliqué à avoir comme vous le savez. Et pour DM, une étoile rouge, ça c'est ma fierté. Et il ne me manque plus qu'un DM pour le passer 2 étoiles rouges et là, ce sera une machine de guerre absolue. Donc là on va commencer par le 14-1 tout simplement et let's go ! Le 14-1, cette fois, hop, en auto, ça va passer tout seul, voilà, hop, Misty, Evil, DM, terminé, voilà. Tout simplement. Étape suivante, voilà, on va garder exactement le même placement jusqu'à ce que ça ne passe pas. Et après, on verra les placements parce que des fois, les placements, ça peut jouer un petit peu. Ça peut faire que, bah, la front lane, voilà, que la front lane encaisse un ou deux coups supplémentaires et c'est les un ou deux coups de la victoire. Il faut le savoir, c'est les un ou deux coups de la victoire. Bon, allez, on va aller jusqu'à l'étape 14-4. Et vous voyez, pour l'instant, ok, Sirius, il est un peu fragile. Ok, Krishna, suivant le placement, suivant Skye, peut décéder, mais en vrai, ça passe plutôt bien. Evil Saga, voilà, qui est mort assez rapidement. Ça va peut-être nous poser des problèmes. Il va peut-être falloir inverser Evil Saga et... Krishna. Et là, c'est Evil Saga. Nickel, mais... Vous voyez, cette team, tant que vous avez un bon DM, parce que j'arrête pas de dire Evil Saga, mais tant que vous avez un bon DM, ça passe. Et Evil Saga, si meurt, c'est pas grave. Si Sirius meurt, c'est un peu embêtant, mais c'est pas si grave que ça. Ce qui est bien avec ces teams, et surtout, ce qui est important avec ces teams, vous pouvez composer une team qui y ressemble, pas forcément à la même, mais l'important, c'est d'avoir une team Rainbow Multicolore, quoi. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Evil Saga, qui a réussi à lancer son ulti avant de crever. Hop, Misty, pile timing pour sauver Saga. DM, Sirius, terminé. Je... Voilà. Chapitre 14, hein, chapitre 14, et vous voyez, hein, 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, 1 étoile rouge, 2 étoiles, 180, 180, 180, 180, 280, 220. Mon desmasque pourrait monter à beaucoup plus, mais je l'ai appris récemment, donc petit tips, petite info, surtout que je ne savais pas, et que j'ai découvert que votre perso le plus haut ne veut pas dépasser 40 levels de plus que votre perso le plus faible, c'est-à-dire 180, 220, c'est le max. Même si, théoriquement, vu qu'il est en étoile rouge, je peux le passer en 221 et plus, pour l'instant, vu que mes autres persos sont bloqués, 180, je ne peux pas, tout simplement. Est-ce qu'on continue ? Ouais, on va continuer, allez. 14, 5, est-ce qu'il va passer le 14, 5 ? Normalement, oui, oui, ça... Oui, oui, je pense que là, ça devrait passer, hein, ça devrait large, large, large passer sur celui-là. Wow. Ha ha ! Trop facile. Beaucoup trop facile, beaucoup trop facile, hein, comme vous voyez, euh... Mine de rien, euh, Misty fait quand même quelques petits dégâts, bon, non, Sirius, voilà, Sirius, c'est pas du tout fait pour les dégâts, hein, il est vraiment là pour encaisser, allez, allez, on prend du plaisir, donc on continue, voilà, jusqu'au 14, 8, ça le fait, hein, en vrai, j'aurais passé 8 chapitres, c'est pas mal, hein, 8 chapitres, enfin, 8 parties du chapitre 14, Sachant que j'ai déjà fait plusieurs parties du chapitre 13, bah, à la fin du chapitre 13, les 5 ou 10 derniers du chapitre 13 avec cette team-là, euh, j'ai même pu quoi dire tellement, euh, regardez-moi, les dégâts de DM, les dégâts quand Saga Reston, il fait des dégâts de cinglés, et Krishna même si meurt vite, il fait quand même pas mal de dégâts, et il permet souvent, euh, avec son bouclier à Sirius, de, euh, bah, d'avoir, lui, de mettre son bouclier en place, et ça, c'est vraiment extrêmement fiant, ce qui est, extrêmement puissant, c'est vraiment Krishna, dès le début, il a un bouclier, il permet de temporiser parfois assez pour que Sirius puisse mettre son bouclier et stun la team, euh, une partie de la team adverse, et c'est ça qui est Game Breaker dans, bah, dans ma team, tout simplement, donc n'hésitez pas, euh, à la copier, vous pouvez remplacer Krishna par Mu, ou, si vous voulez, plus de dégâts par un autre DPS Feu, ça peut le faire aussi, mais moi, je vous conseille vraiment Krishna ou Mu, pour vraiment temporiser, euh, avoir de la tempo, euh, à balle, si vous avez, euh, Evil et Death Mask, généralement, en DPS, ça se fout, oula, 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 what the, ok, 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 le premier stop au 14,8, le premier stop au 14,8, euh, quoi, what the fuck, le Phoenix, oh, le Phoenix noir, euh, ça fait, des dégâts, oh, le DM en face, il a rien fait, le Aïolia, il a plus, ouais, c'est vraiment le, le Phoenix noir, quoi, lui, il a, euh, no, 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 no respect, quoi, comme dirait l'autre, non respect, euh, alors, on va essayer juste de passer ça, et on va faire la composition de la team, alors, on a, au, et au, donc, au, et au, est-ce qu'on ferait pas, non, bah non, justement, au, et au, on va pas faire, euh, Hum, hum, donc, on a dit, chez, on va, on va inverser les deux là, peut-être, allez, allez, on le tente comme ça, on le tente comme ça, on verra bien, on verra bien, Oh, la mystice, oh, la, 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 ouais, bah, non, Ouh, bon, c'est une fois qu'on perd, mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive, hein, c'est pour ça qu'il y a les petits bonus, euh, moins 10%, moins 20%, et moins 30%, donc, n'hésitez pas souvent à attendre les moins 10%, parce que je sais qu'en tant que free-to-play, c'est pas toujours évident d'avoir des personnages plus de 5 étoiles, euh, et, euh, et, euh, bah, en tout cas, je croise les doigts pour que cette team vous serve un maximum dans le chapitre 13, que vous serve un maximum dans le chapitre 14, et sur ce... Alors, on se retrouve quelques jours, euh, plus tard, juste pour montrer un petit screen, où, euh, bah, avec, euh, une team un peu différente que vous allez voir dans quelques secondes, j'ai réussi à aller jusqu'à l'étape, euh, euh, 14, 16, alors, pour info, si ça n'est pas passé, euh, les étapes précédentes, euh, vous venez de voir en vidéo, c'est tout à fait normal, j'ai oublié, comme à chaque fois, que je suis sur Bluestack, et que sur Bluestack, euh, comment dire, ça rame tellement que, euh, il y a certains ultis qui se lancent pas, euh, au pixel près, et des fois, ça fait toute la différence, donc là, vous allez voir avec quel team j'ai passé, et je suis arrivé au 14, 16, alors, voici l'équipe avec laquelle je suis parti, je suis arrivé jusqu'au 14, 16, il s'agit de Krishna, 4 étoiles, Doko, 5 étoiles, Desmas, 1 étoile, Sirius, 4 étoiles, et toujours Saga, 2 étoiles, donc, j'ai remplacé Misty par Doko, que, euh, du coup, j'ai passé du niveau 180 au niveau 200, et c'est à peu près, euh, tout ce que j'ai fait, alors, voici la team, avec, euh, bah, tous les bonus, hein, et ça, c'est la team que, euh, bah, je vous conseille, donc, soit vous mettez Doko, soit vous mettez Misty, et comme j'ai déjà dit, soit vous mettez Krishna, Mu, ou éventuellement, euh, un gros, gros, gros S, Feu, voilà, tout simplement, allez, retourne à la vidéo, ça c'est déjà la fin de la vidéo, si elle t'a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, sur ce, ciao !